Le coup de Prague, ça vient de là. C'est un livre tout à fait extraordinaire d'un homme assez déplaisant qui s'est attaché à démontrer que Graham Greene n'était pas du tout l'espèce de personnage qu'on a tendance à sanctifier, le grand écrivain catholique, mais un type qui a toujours menti sur tout, qui a tout dissimulé, qui a un amour immodéré de la trahison, du double fond. En lisant ce livre il y a très longtemps, j'ai découvert qu'on soupçonnait Greene d'avoir trempé dans des combines d'espionnage, qu'elle allait au-delà de ce qu'on savait de sa participation à l'intelligence service. Et en m'appuyant sur un certain nombre de faits troublants comme ça, j'ai commencé à tricoter une histoire autour du film, qui est un des films qui m'a le plus marqué, je crois, de ma vie, que j'ai vu des dizaines de fois et qui est le troisième homme, que je trouve un film magnifique, parce que c'est un film à la fois d'atmosphère, d'espionnage et complètement métaphysique. Le personnage est tellement mystérieux de Graham Greene, les détours de sa vie sont tellement surprenants que ça laisse un espace phénoménal à l'imagination. J'ai toujours pensé que les gens qui écrivaient des romans étaient eux-mêmes des romans. La difficulté, c'est d'approcher un personnage qui a existé comme Graham Greene et de le placer dans une situation où il va devenir un peu Tintin, c'est-à-dire qu'il va devenir un personnage qui est en proie à des méchants, qui est pris dans des poursuites, etc. Et je voulais absolument un filtre pour ne pas être directement sur ce personnage. Et quand j'ai trouvé mon filtre, qui est une aristocrate anglaise qui a été la personne qui l'a pilotée dans Vienne pendant qu'il faisait ses recherches pour le troisième homme, j'ai trouvé la clé. C'est-à-dire que je me suis dit que c'est ma narratrice. Et à partir du moment où c'est raconté par quelqu'un d'autre et de surcroît par une femme qui est vaguement amoureuse de Greene, j'ai tout, j'ai la voix qui va raconter l'histoire, j'ai l'angle sous lequel je vais voir l'histoire, et j'ai la bonne distance pour gérer ce personnage réel que je vais propulser dans une histoire imaginaire. Tout doit rester plausible. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Greene ne peut se transformer en Godzilla ou en James Bond. À aucun moment, il ne peut outrepasser ce qu'il aurait fait dans la vie réelle. Et c'est un vrai problème parce qu'il y a des coups de feu, il y a des morts dans ce livre, il y a des poursuites, il y a des menaces, etc. Et il faut qu'il traverse ça de façon assez impériale, sans jamais avoir, si on peut dire, à mettre trop profond les mains dans le sang et dans les cadavres. Et donc, le guide, c'est toujours de se demander si l'histoire avait été vraie, comment elle aurait pu se produire. Et il y a des choses troublantes. C'est-à-dire qu'en travaillant, je découvre au fur et à mesure que l'hypothèse que je prends comme point de départ, à savoir que Le Troisième Homme est un film qui est destiné évidemment au public, mais qu'il contient un message personnel qui est destiné à un seul homme, qui est l'espion que Greene est censé démasquer lorsqu'il va faire ses repérages à Vienne, est une hypothèse qui a été évoquée par un certain nombre d'auteurs sérieux et que des biographes laissent entendre que c'est possible. Il y a un double travail de documentation. Le travail de documentation, alors ça, c'est formidable parce que la période a été tellement documentée et le travail sur le film a été tellement documenté que je suis parti, j'ai un planning très détaillé, pratiquement heure par heure et jour par jour, des 15 jours que Greene passe à Vienne pour faire ses recherches. En revanche, j'ai une deuxième difficulté qui est que je dois le faire penser, parler, s'exprimer comme il est. Et là, heureusement, j'ai ces romans. Et non seulement ces romans, mais en plus, et ça c'est très important, ces essais qui sont en quelque sorte des mémoires. Je noircis dans un désordre extraordinaire parce que c'est malheureusement comme ça que fonctionne ma tête, des dizaines et des dizaines de pages en prenant au vol des citations, des extraits. Et quelquefois, il y a des répliques qui viennent directement des livres de Greene et que je mets dans sa bouche. Et j'ai essayé de construire un personnage qui tienne la route et qui ne lui fasse pas honte, en fait, tout simplement. Je me mets à écrire à partir du moment où j'ai rassemblé toute la documentation que je pourrais absorber, parce que c'est sans fin. Et donc, moi, au moment où je sens que je suis plein et que je vais exploser, là, j'arrête tout, je pose les livres et je m'assieds devant la feuille blanche, en l'occurrence, la page blanche de l'ordinateur, et je commence à écrire. Et là, je rentre dans le processus directement du découpage de la bande dessinée. C'est-à-dire que j'écris comme un film, scène à scène, image par image. Tout est prêt quand je commence à écrire, mais je n'ai aucune idée de l'histoire. Et l'histoire s'écrit au fil de l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada